Le Congo, de quel droit la France a-t-elle vendu aux enchères à cet appareil, madame l'ambassadrice ? Alors c'est une histoire qui est effectivement très sensible, je l'ai vu, et c'est une histoire qui n'a pas été présentée dans sa totalité. C'est toujours un peu gênant. Et si vous me permettez, je vais rappeler l'histoire. L'histoire remonte à une vingtaine d'années, entre la République du Congo et un homme d'affaires spécialiste du BTP. La République du Congo avait des grands projets d'investissement et a commencé dans un contrat à lancer avec un maître d'œuvre cet homme d'affaires. Et puis le choc pétrolier arrive et le Congo n'arrive plus à payer ce que l'homme d'affaires a produit en indiquant par ailleurs que le travail n'était pas de grande qualité. Dans ce contrat, entre cet homme d'affaires et la République du Congo, il a été inscrit avec l'accord des deux parties que c'était la France, en cas de litige, la justice française, qui serait l'arbitre de tous les litiges. Donc et la République du Congo et cet homme d'affaires se sont prononcés pour déterminer la compétence de la justice française. Ça aurait pu être totalement une autre justice. Et il y a un litige. Et donc c'est bien la justice française qui est saisie de ce contentieux entre les deux parties. Et c'est effectivement l'homme d'affaires qui a remporté cette bataille juridique, qui a duré longtemps. Et la justice française, étant indépendante, a procédé à de nombreuses actions pour que l'homme d'affaires soit remboursé de toutes les sommes que la République du Congo avait été jugée lui devoir. Il faut bien comprendre que l'avion présidentiel est un des aspects. Mais des entreprises françaises aussi sont touchées. Parce que lorsque des entreprises françaises sont en lien d'affaires avec la République et le gouvernement du Congo, toutes les sommes que ces entreprises versent à la République du Congo sont saisies pour être reversées à cet homme d'affaires. L'avion du président, qui n'a pas été inscrit comme avion appartenant au Congo, mais appartenant à une personne, a été saisi dans ce cadre-là. C'est-à-dire que le produit de la vente sera versé à l'homme d'affaires en remboursement des sommes que la justice française a indiquées devoir lui être versées.